Question 11. Copy and complete the following statements. Première partie, a heptagon has how many sides? Alors, en heptagon, nous connaît, il y en a 7 sides. Deuxième partie, a polygon with 7 sides is called a heptagon. Troisième partie, the sum of the interior angles of a triangle is equal to... Alors, n triangles, ce sum of interior angles, il peut demander. Alors, sum of interior angles, nous gagnons pas la formule n-2 times 180. Alors, n pour un polygone qui est dans 3 sides, parce que n triangles, c'est un polygone qui est dans 3 sides, valait n pour 3. Alors, 3-2 fois 180. 3-2 fait 1 fois 180. Réponse pour une 180. Alors, the sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. Quatrième partie, the sum of the exterior angles of a polygon is always equal to... Alors, n'importe un polygone. So, sum of exterior angles, il est equal to 360 degrés. Cinquième partie, a regular polygon with 4 sides is called a... Alors, un regular polygon. Un polygon qui est dans 4 sides, ça c'est qu'il est quadrilatéral. Mais si il est regular, il peut venir un square. Parce que c'est un square, il est quadrilatéral. Il y a 4 sides qui est equal in 1. Et tout ce même angle pareil. Alors, il y a un regular quadrilatéral. Alors, réponse cinquième partie, bien, square. Question 12. Calculate the sum of the interior angles of a decagon. Alors, en decagon, première partie, nous répons. En decagon, il y a un polygon qui est dans 10 sides. Alors, ce sum of interior angles... Nou pou gane ni pa formule N-2, fwa 180. Ek N ici di 10, nou fè 10 retièr 2, fwa 180. 10 retièr 2 fè 8, wuit fwa 180. Ek si nou fè 8 fwa 180, nou gane repons 440. Alors, répons pour une 440, da, première partie. Ek deuxième partie, et 20 gane, ou un polygon qui est na 20 sides. Alors, toujours, sum of integer angles. Nou pou calculer l'if pour a formule N-2, fwa 180. Alors, valet N ici di 20, nou fè 20 retièr 2, fwa 180. 20 retièr 2 fè 18, nou multipliez 18, fwa 180, répons pour une 3240. 3240 degrés, ça c'est question 12. Question 13. Calculate the number of sides of a regular polygon if the size of each exterior angle is equal to 12 degrees. Allez, première partie. Nous conne each exterior angle of the regular polygon, li 12 degrés. Et comment nous calcule each exterior angle? Ce formule, c'est 360 sur N. Ek réponse, nous conne les 12. Et question d'ja route number of sides, route valet N. Nou cross multiply. 12 N égale 360. N pouvin 360 divise par 12. Ek si nou évaluer, 360 divise par 12 fait 30. Alors, number of sides, c'est 30 pour la première partie. Next, deuxième partie. Pareil, each exterior angle of the regular polygon, li 40 degrés. Alors, each exterior angle, nous gagne ni par formule 360 sur N, si il y a un regular polygon. Oui, l'individu, il y a un regular polygon. Alors, réponse di 40, nous cross multiply. Pareil, 41 égale 360. N pouvin 360 divise par 40. N pouvin, si nous fais 360 divise par 40, réponse pouvin 9. Alors, number of sides pouvin 9 dans la deuxième partie. Next, troisième partie. Ici, ici aussi, each exterior angle. Nous pèrchons une seule réponse de 22.5 degrés. Et comment nous gagne each exterior angle? 360 sur N. Réponse de 22 sur 5. Nous cross multiply. 22.5 N égale 360. N pouvin 360 divise par 22.5. Et si nous évaluons 360 divise par 22.5, nous pèrchons une réponse 16. Alors, number of sides de la troisième partie, devine 16. Question 14. Calculate the number of sides, alors, gros de valet N, of a regular polygon, if the size of each integer angle is 160 degrés. Alors, première partie, nous gagne each integer angle. Et li 160 degrés. Nous gagne pas travailler avec la formule integer angle, mais il y a un peu long travail là. C'est-ce que nous gagne pas faire, nous gagne each exterior angle first. Parce que si nous gagne un integer angle, pour gagne un exterior angle, nous gagne 180 degrés. Retire un integer angle 160 degrés. Et li pouvin 20 degrés. A cette each exterior angle, ce formule 360 sur N. Réponse ici, dit 20. Nous cross-multiply, li 20 N égale 360. N pouvin 360 divise par 20. N pouvin, si nous faites 360 divise par 20, nous gagne un réponse 18. Alors, number of sides pour la première partie, vin 18. Deuxième partie, ici, each integer angle, pareil, nous gagne. Each integer angle, li 175 degrés. Alors, each exterior angle, li pouvin 180 degrés. Retire 175 degrés, qui pouvin 5 degrés. Alors, each exterior angle, nous gagne pas la formule 360 sur N. Et que la réponse, nous connaîn, li 5, nous cross-multiply. 5N égale 360. N pouvin 360 divise par 5. N pouvin, si nous faites 360 divise par 5, nous gagne un réponse 72. Alors, sur la polygonale, il y en a 72 sides. Next, troisième partie. Ici, ici, nous gagne, each integer angle. Alors, each integer angle, li 172.5 degrés. Alors, nous redire each exterior angle. Each exterior angle, pouvin 180 degrés. Retire 172.5 degrés. Et que 180 retire 172.5, li fer, 7.5 degrés. Et que, next, each exterior angle, nous gagne pas la formule 360 sur N. Réponse dit, 7.5. Nous cross-multiply. Et pouvin, 7.5 N égale 360. N pouvin, 360 divise par 7.5. Alors, N pouvin, si nous faites 360 divise par 7.5, Réponse pouvin, 48. Alors, polygonale, il y en a 48 sides. Question 15. 2 of the interior angles of a pentagon of 3x and 5x. While the sum of the remaining 3 angles is equal to 260 degrees. Allez, ici, nous n'avons une pentagone. 1, 2, 3, 4, 5. Et que, de ça, pentagone, là, il n'est pas régulier. Ici, parce qu'il y a un angle, là, je suis différent. Et là, il y a 3x. Le tas, il y a 5x. Et que, l'inj'a, the remaining 3, ça a 3 qui est resté là. Ça a 3 qui est resté là. Nous n'avons pas connu cette valeur, mais nous connu cette sum. Cette sum peut être 260 degrés. Sum of the remaining 3, 260 degrés. Partie A. Calculate the sum of all interior angles of the pentagon. Alors, en pentagon, il y a 5 sides. Alors, sum of interior angles. Nous gagnons de la formule N moins 2 fois 180. N, ici, dit 5. 5 retiait 2 fois 180. 5 retiait 2, vin 3 fois 180. Qui vin 540 degrés. Next, partie B, d'inj'a, finds the value of x. Alors, comment nous pouvons valer x? Si nous pouvons ajouter tout ça dans un angle, là. 3x plus 5x plus le 3, là. Je dis ça, nous nous connaissons. Il nous pouvons bien 260. Le total, il vous a fait 540 degrés. Alors, 3x plus 5x fait 8x. Plus 260 égale 540. Donc, pour solve cette équation-là, 8x pour vin. 540 retiait 260, qui vin 280. Et x pour vin, 280 divise par 8x pour vin. Si nous fais 280 divise par 8, réponse pour vin, 35x. Alors, ça, c'est valer x pour question 15. Question 16. Et hectogone is a polygon with 100 sides? Alors, en hectogone, il y a un polygon qui valer 1% à cause d'un 100 sides. What is the size of each exterior angle of a regular hectogone? Alors, each exterior angle, nous gâchons pas la formule 360 sur n. Et que valait 1 ici, 100. Alors, si nous faisons 360 divise par 100, la réponse pour vin, 3.6. Alors, each exterior angle d'un regular hectogone n'est vin, 3.6 degrés. Question 17. The diagram shows a regular pentagone ABCDE wield center O. Alors, il y a un regular pentagone. Tout sement, sides pour equal in length. Alors, il y a 5 sides pour equal in length. Alors, quand nous observe bien, nous prenons 5 triangles identiques. O et B, que tous ces triangles-là sont identiques. Same length pour tout. Alors, next. X, si ça a un angle-là, ici, il y a X. Tout ça va un angle ici-là pour X. Tout pour même valer. Et le total, quand nous faisons le tout complet, c'est 360 degrés. Alors, nous répondons à ce premier parti. Angle X, nous pouvons gagner par le total angle 360. Et dans 5 coûts, nous pouvons pas diviser. Vous trouvez que 360 divise par 5. Nous pouvons gagner une réponse. 72 degrés. Next, deuxième partie. Au angle Y. Alors, ça, c'est angle Y. Nous pouvons dessiner ce triangle O et B là. Alors, ça, c'est triangle O et B. Qui nous capable d'observer, il y a un angle sur ce triangle. Ça décide là qu'il y a une length. Alors, ça, c'est X. Et ici, c'est Y. Ici aussi, pour Y. Donc, nous pouvons gagner un valet X. Valet X, c'est 72 degrés. Alors, comment nous pouvons gagner un Y? Nous prenons 180 degrés. C'est l'angle d'un triangle. Retire 72, divise par 2. Alors, 180, retire 72, faire 108. Et nous pouvons diviser par 2, il y faire 54 degrés. Et, partie B, write down the size of each interior angle of this hexagon. Alors, comment nous pouvons gagner size of each interior angle? Vu qu'il y a un Y, 54 degrés, tout ça a un angle ici pour venir 54, 54, 54, tout pour 54 degrés pour aller même. Et, nous avons déjà write down, nous n'avons pas besoin de calculer each interior angle. Alors, ça, c'est un interior angle complet. C'est un angle qui est un angle qui est un angle de 54 degrés. Alors, nous répons partie B. Each interior angle, il y a 54 degrés. Donc, multipliez-le par 2. Et, 54 fois 2, réponse pour venir 108 degrés. Question 18. Find the value of x, diagrams are not to scale. Vous allez devoir vous poser un passeport measurement pour gagner une réponse, mais plutôt pour calcul. Alors, partie A. Nous trouvez qui 1, 2, 3, 4, 5, il y a un pentagone, parce qu'il y en a 5 sides. Ça va aller 1 pouce 5. Nous route sum of interior angles first. Sum of interior angles. Nous trouvons n-2 fois 180. N ici dit 5. 5 retiers 2 fois 180. 5 retiers 2 fait 3. Et 3 fois 180 pour faire 540 degrés. Alors, c'est tout ça. Donc, 3x plus 2x plus 2x plus 3x plus 80 plus 80 plus 80 total. Nous coudons les poufaire 540. Next. 3x plus 2x fait 5x. 5x plus 3x fait 8x plus 80 plus 80 fait 160 égale 540. 8x pour venir. Si nous fais 540, nous retire 160. Il nous fait 380. Et si nous route x, x nous fait 380. Divise par 8. Réponse pour venir. 47.5 degrés. Alors, ça c'est valet x. 47.5 degrés. Next. Nous pourrons prendre partie B. Alors, là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un polygone qui a 7 sides. Et un heptagon. Nous pourrons le sum of integer angles. Alors, le sum of integer angles. Et le heptagon nous fait 1-2 fois 180. Ici, il va aller 1-7. 7 retiers 2 fois 180. Alors, 7 retiers 2 fait 5. Et 5 fois 180. Réponse pour venir. 900 degrés. Next. Alors, si nous pourrons tous avoir un angle là. Il y a 150 plus 120 plus 90 plus 150 plus 120 plus 140 plus x total. Il y a 900 degrés. Alors, si nous nous ajoutons tous avoir un angle là. 150 plus 120 plus 90 plus 150 plus 120 plus 140. Nous pourrons avoir une réponse 770. Après, il y a plus x. Il y a 900. Alors, le x qui provine nous fait 900. Retiers à 770. Réponse finale. X provine 130 degrés pour partie B. Donc, il y a 500. Il y a 400. 查 du & draw les réactions. – Sous-titrage FR 2021